Je vous présente le projet Réseau libre, qui est en fait le projet de construire un réseau mèche à Montréal. Qu'est-ce qu'un réseau mèche? Pour commencer, ceux qui sont moins habitués à jouer avec la réseautique. C'est un réseau qui est construit où chaque nœud point à point établit des connexions et de cette façon-là, en communiquant avec les autres nœuds plus loin, peut permettre de communiquer d'un nœud à l'autre bout de la ville, en passant par différents hops, jusqu'à un autre nœud ailleurs dans la ville. C'est un réseau qui est complètement indépendant, donc ce n'est pas une copie d'Internet nécessairement, ça utilise les mêmes protocoles IP, mais ce n'est pas nécessairement relié. C'est un réseau qui est local, qui est décentralisé nécessairement parce qu'il y a les différents nœuds un peu partout. Et bien sûr, notre but est de faire un réseau qui est non commercial, donc qui n'est pas nécessairement rattaché à une compagnie en particulier. Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde? Juste pour comparer, Montréal, on n'est pas les seuls. Il y a des très gros projets en Allemagne, si vous avez peut-être regardé, qui s'appelle FrankFock, quelque chose comme ça, mon Allemagne n'est pas très bon. On a des gros projets en Grèce. En Amérique du Nord, c'est un peu plus discret. On a des projets à Seattle, des projets qui commencent à Toronto. Puis on peut trouver différents projets en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Donc il y a beaucoup de gens qui décident, beaucoup de communautés qui décident de mettre en place des réseaux indépendants pour permettre de communiquer. On peut se demander pourquoi tout ce beau monde-là décide de prendre du temps, la plupart de ces projets, c'est tous des projets bénévoles, pour mettre en place ces réseaux-là. À la base, pour assurer un contrôle citoyen, aujourd'hui, tout le monde le sait, les communications sont rendues omniprésentes dans nos vies, jusqu'à dire quasi essentielles. Mais on voit que, présentement, pour la plupart du temps, hors de contrôle de la plupart des gens, vous achetez une connexion à un fournisseur Internet, vous l'utilisez. Vous ne pouvez pas nécessairement agir, choisir, qu'est-ce que vous voulez. Juste, on regarde présentement la transition vers l'IPv6, donc la nouvelle version du protocole IP, qui a des plus grands adressages. Comme vous le savez, il n'y a maintenant plus aucune adresse IPv4 disponible. Donc on va faire le switch bientôt. Mais les grands fournisseurs d'accès, surtout au Canada, sont un peu lents là-dessus. Donc, redonner un certain contrôle, effrayer des services locaux. Quand on a un réseau local, que tout le monde peut contribuer, c'est bien sûr pour fournir des services à une certaine communauté. Aux États-Unis, entre autres, on voit ça beaucoup au niveau des services d'urgence. Les communautés sont là pour développer des réseaux en cas de problème, lorsqu'il y a un ouragan ou lorsqu'il y a une isondation, pour remonter un réseau de communication qui pourrait être utilisé par les différents services d'urgence. Donc c'est une autre des motivations présentes. Bien sûr, c'est construire un réseau mèche point à point, que tout le monde peut participer. Le but est aussi d'avoir aucune censure, donc aucun trottling. Personne contrôle le débit, personne contrôle ce qui se passe. Donc, vous pouvez échanger ce que vous voulez sans que personne pose des questions. Mais bien sûr, la raison qui, je dirais, incite le plus grand nombre des gens dans le réseau libre, parce qu'on peut, la technologie est là, les équipements sont disponibles, les logiciels sont disponibles. Donc on peut s'amuser à monter un réseau, apprendre. Beaucoup de gens qui ont commencé avec nous ont beaucoup appris sur les différentes technologies. Donc ça te permet de réappliquer ça dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, et d'en apprendre beaucoup plus sur ce monde de la réseautique qui est maintenant obligatoire, mais que les gens ne maîtrisent pas nécessairement aussi bien qu'on pourrait le croire. Juste pour voir qu'on s'amuse vraiment sur des toits à installer des trucs. Qui, présentement, on a une vingtaine de bénévoles, grosso modo, qui, depuis le début du projet, qui, surprenamment, on a commencé seulement en février 2012. L'idée est dans la communauté open source à Montréal depuis très longtemps, mais qu'on s'est vraiment assis, faire une réunion, décider d'aller qu'on va le faire. Ça s'est commencé seulement cette année. En plus des vingtaines de bénévoles, on a présentement à peu près 70-80 personnes abonnées à la mailing list, donc de gens intéressés à savoir ce qui se passe. Et on a présentement une trentaine de nœuds actifs. Le dernier compte sur le site 34. On a rejeté deux, justement, en fin de semaine. On a une quarantaine de nodes en planification. Donc, on peut dire que, présentement, on a un potentiel de 70 nodes à Montréal. Ce qui est, si on regarde parmi les projets dans le monde, un des plus avancés, si on a mis les très, très gros, à mille nœuds, des trucs comme ça, mais parmi les autres projets existants, c'est très intéressant comme quantité, surtout que ça fait à peine quelques mois qu'on a commencé. Donc, l'approche qu'on a amenée à Montréal, qui est de simplement installer des nœuds le plus possible et laisser un peu les gens faire ce qu'ils veulent après, semble porter fruit. Si on regarde, plus en détail, c'est où? Si on voit la carte, vous reconnaissez Montréal. Si on regarde la vraie carte interactive, qui devrait s'ouvrir. On va le chercher, tout simplement. Bon, il n'est pas gentil. On va lui se le tasser. Si on regarde, on est très présent. On voit dans Villeray, Rosemont, un petit peu sur le plateau, beaucoup de nœuds à Verdun. Quelques nœuds qui se développent. Beaucoup de nœuds potentiels dans le coin d'Hochelaga. Des gens même intéressés sur la rive sud. Si on regarde un peu plus au nord, Saint-Michel, sur le bord de Laval. La carte, il y a des sites qui sont reloadés au mauvais moment. Qui devrait revenir? Le site web, bien sûr, par principe du réseau, toutes nos ressources sont hébergées par nous-mêmes sur le réseau. Et donc, la carte est hébergée, en fait, sur un serveur, sur le mèche chez quelqu'un. Et donc, ça a le petit bug qu'on a présentement avec Firefox. Bien sûr, c'est le chez Lib. On a des fois des petits babins. Donc, on voit présentement qu'il y a deux clusters très localisés. On a présentement un mèche qui fonctionne très bien à Verdun. On a quatre nœuds, ici, qui se connectent. Pour vous donner une idée des portées, entre ces deux points-là, il y a environ 500 mètres. Même ici, entre ces deux nœuds-là, quasiment un 700 mètre. Donc, on peut quand même couvrir beaucoup de distance. C'est qui ces gens-là? C'est essentiellement soit des gens chez eux. Par exemple, j'ai un nœud chez moi que j'ai installé sur le toit, chez moi, avec l'autorisation de mon propriétaire. Donc, beaucoup des gens personnels. Certaines entreprises, des fois, qui décident de contribuer. Souvent, c'est nos employeurs qui décident. « Ah oui, je pose une antenne sur mon toit, ça ne me dérange pas. » Et aussi des organismes. On prend exemple Kumbit, qui a des antennes. On pourrait penser qu'un endroit comme Studio XX, ici, pourrait être intéressé à rajouter une antenne sur le toit pour contribuer. On peut voir que dans le coin, ici, il n'y a pas vraiment de nœuds encore présents, mais ça compléterait bien le reste du réseau. Donc, c'est hint aux gens de la place. Donc, ça montre un peu l'étendue du réseau actuel et où est-ce que ça s'en va. Présentement, ici, il manque un peu des liens entre chacun des nœuds. Mais, il y a des distances un peu grandes, mais en rajoutant quelques petits nœuds, tout ce réseau-là va être très, très déployé. Oui? Non, en fait, on opère, en fait. La question, c'était, est-ce qu'il y a des problèmes par rapport aux normes du CRTC et, en fait, d'Industrie-Canada? On est régi par Industrie-Canada au niveau des normes. Donc, non, en fait, on reste à l'intérieur des bandes publiques, le 2.4 GHz, le 5 GHz. On travaille à la limite des normes. On émet à un watt d'environnement de puissance, ce qui est la limite supérieure, mais on reste dans les normes nécessaires pour opérer. Bien sûr, on va recommencer ça, parce qu'il n'a pas aimé de se faire tasser. J'essaie un nouveau logiciel pour faire une présentation qui est intéressant, mais parfois un peu capricieux. Pinpoint, qui, en fait, on édite simplement un fichier texte, puis ça génère, avec un certain mark-up simple qui permet de faire tout ça. Tu édites une image, un texte, puis il génère tout ça très efficacement. Donc, ça vous montre un peu l'étendue du réseau. De quelle façon on est organisé? Je vais parler du reste, un peu de notre organisation, le détail de comment on fonctionne. Au niveau politique, on est un groupe, on n'a pas de structure légale en tant que telle. On est donc un ensemble de citoyens intéressés à la question. On fonctionne par consensus, on tient des réunions, on essaie d'obtenir un consensus, on s'est donné des règles pour éviter qu'une personne bloque le projet, mais donc on essaie que tout le monde développe le réseau. On fonctionne beaucoup par courriel, donc des propositions techniques ou de fonctionnement, on les propose par courriel. S'il n'y a pas d'opposition, on les adopte, sinon on tient des réunions. On tient des réunions, grosso modo, à chaque deux mois, en personne, pour soit travailler techniquement sur un sujet ou discuter de politique plus générale, de qu'est-ce qu'on fait avec le réseau. Et bien sûr, on ne travaille exclusivement qu'avec du logiciel libre. Oui, présentement, malheureusement, on commence, puis on interagit avec l'Internet, on ne roule pas à l'extérieur. D'ailleurs, on n'a pas encore de serveur mail qui roule sur le mesh, mais ça va arriver. Au niveau politique, une des propositions qui a été adoptée, c'est les cinq libertés du Free Network Foundation, donc un organisme qui promouvoit finalement la création de réseaux de ce type à part dans le monde. Donc, on a adopté les cinq libertés qui impliquent la liberté de participer. N'importe qui peut rajouter un nœud et contribuer au réseau. Liberté de décider où les données sont stockées. Donc, il n'est pas obligé que ce soit sur un servant particulier. Je peux décider des autres chez moi, chez un voisin, tout ça. Donc, les données résident à l'endroit où je désire. Avec qui partager. Donc, j'échange, nécessairement en tant que participant, j'échange avec qui je veux. Je ne me fais pas imposer de limites à ce niveau-là. Pas d'interférence. Ça veut dire qu'on ne va pas, après ça, limiter le trafic d'un autre nœud ou d'une autre façon pour une quelconque raison. On ne veut pas empêcher le trafic de quelqu'un d'autre de circuler. Et liberté d'identité d'anonymat. Donc, soit la liberté d'être anonyme sur le réseau ou la liberté de se donner sur sa vraie identité ou de se choisir une identité que tout le monde peut reconnaître qui est sans nécessairement être associée à mon identité réelle, mais d'avoir une identité sur le réseau qui existe en tant que telle. Autre politique qui est présentement en proposition d'adoption, ce qu'on appelle le P.C.P. Argument, c'est une politique, en fait, pour gérer l'inter-réseau. Présentement, on est à Montréal. Il y a un réseau qui se développe à Toronto. On n'est pas encore interconnectés. On a quelques kilomètres à faire, quelques up à faire d'ici là, mais il y a des discussions pour faire un lien, par exemple, par Internet entre les deux. Donc, l'idée, c'est comment gérer l'interconnexion, donc s'assurer que le transit est libre entre les deux réseaux, entre les deux groupes, finalement, que la communication reste ouverte entre les deux éléments. Aucune garantie, puis ça va un peu avec tout le reste du réseau. Les gens qui participent, on ne peut pas offrir une garantie de service parce que, dépendant de la nature, les lignes pourraient rêver disparaître. Donc, aucune garantie que le trafic va circuler. Et de, c'est sûr, s'entendre s'il y a d'autres conditions d'utilisation, que ce soit clair et précis entre les deux réseaux présents. C'était la partie un peu plus politique de la chose. On développe, il y a tout un aspect politique pour qu'on fasse ça, pour avoir de la liberté. Il y a aussi la partie pour s'amuser avec des bidules intéressants. Au niveau des protocoles, un peu de jargon technique, dont présentement on fonctionne, donc, sur un réseau ad hoc dans l'802.11n, du Wi-Fi qu'on est habitué de voir. Il y a d'autres trucs qu'on pourrait utiliser éventuellement. Il y a des gens qui parlent, on pourrait mancher sur des bandes de radio amateurs, sur du 900 GHz, des choses possibles. Mais, c'est là qu'on est. Vous avez peut-être entendu parler des vieux protocoles, un vieux protocoles OLSR qui était utilisé par des vieux réseaux qui fonctionnaient plus ou moins bien. Tous les trois derniers, c'est des protocoles de mèche qu'on appelle. C'est ça qui détecte les qualités de service entre les différents nœuds et qui établit les tables de routage. OLSR, qui était utilisé le plus dans le passé, qui est maintenant remplacé par des protocoles un peu plus modernes. Batman, pour ceux qui connaissent les hiérarchies réseaux, travaille au niveau de la couche 2, donc la couche physique. Il a créé un réseau physique, une switch physique, qui est intéressante parce que tu ne vois pas nécessairement le réseau dans tes tables de routage. L'inconvénient, c'est qu'il fonctionne juste avec un noyau Linux. Présentement, on travaille avec Babel. Le terme Babel est très intéressant, très courant dans le monde informatique, qui est en fait un daemon qui roule sur chacun des nœuds, qui échange des tables de routage entre les différents nœuds. Et maintenant, on regarde même peut-être d'autres réseaux, mais ça va aller pour peut-être plus tard parce que l'on s'est entendu sur Babel. Il faut que tous les nœuds parlent le même langage si on veut que ça fonctionne. Au niveau matériel, ici, l'image d'un bolette, c'est pas mal ça qu'on utilise la plupart du temps. C'est du matériel fabriqué par Ubiquiti, ici. C'est un access point sans fil Wi-Fi standard, alimenté, power via Internet, parfaitement prêt pour les intempéries. Donc, on installe ça sur les toits. Là, ici, c'est une petite antenne à 8 dB, mais sur les toits, on installe une antenne à 15 dB qui fait environ un mètre, un mètre et demi pour aller chercher le plus de puissance possible. Mais en fait, n'importe quel matériel qui peut rouler OpenWRT, ici, on a un petit Bococom, un petit routage cheap à 20-30 piastres acheté sur Internet, qu'on puisse en servir pour participer au mèche. Donc, que ce soit pour faire des grands liens ou faire des petits liens à l'intérieur de deux maisons différentes, le matériel peut être utilisé à ce niveau-là. La façon de se diviser, on a des accès, des points d'accès et des relais entre les nœuds. On vise à utiliser PV6, c'est encore en transition. Présentement, les allocations IP se font manuelles, on a des discussions en fort comment ça fonctionne. Et on a notre wiki, notre set-wake, qui est décentralisé sur le mèche, donc différents nœuds, host le wiki à l'intérieur du mèche. On peut se demander à quoi ça sert tout ça, c'est bien le fun. Mais, présentement, qu'est-ce qu'on a comme service, qu'on a comme idée de service, j'ai monté un miroir de Wikipédia chez moi, donc sur le mèche, quelqu'un qui a accès au mèche a accès à Wikipédia sans aller sur Internet. On a des serveurs de calendrier, on a des gens qui se parlent de monter un clone de YouTube, des bits du torrent, n'importe quoi que tu peux imaginer, du storage, du open cloud, donc tout ça qui est possible, quelqu'un peut offrir n'importe quel service sur le réseau et participer. Donc, au niveau technique, si ça vous intéresse de contribuer, donc on a besoin de gens comme vous tous. Présentement, ça prend une certaine capacité technique, ce n'est pas encore très ultra facile d'utilisation, mais on vise que ça soit comme on prend un routeur, installe l'image et que ça marche. Présentement, il y a un petit peu de tweakage à faire, donc on s'adresse aux communautés un petit peu plus techniquement connaissantes. Si ça vous intéresse de voir des points de vue très intéressants de Montréal, quand on monte sur les toits, on voit des choses vraiment très intéressantes. On voit ici, en fait, l'antenne qui a été installée en fin de semaine sur un toit, donc il y a moins de s'amuser à ce niveau-là. Première des choses pour nous aider, installer une antenne chez vous, le matériel qu'on monte, par exemple, vaut environ 150 $. Le bolette, l'antenne, l'alimentation pour avoir un Ethernet, le câblage, donc si ça vous intéresse, faites-nous signe, on va vous dire où acheter le matériel, on a déjà un petit peu en banque, on peut vous le vendre. On peut aller vous aider à l'installer. En fin de semaine, il y avait une équipe de quatre personnes qui sont montées sur un toit. On commence à être habitués d'y aller. On a bien sûr besoin d'un design graphique. On n'a pas de logo, on n'a rien. Contribuer à la documentation, c'est bien intéressant parce que ça reste aride, donc il faut faire des guides d'utilisation pour rendre ça le plus techniquement accessible à monsieur, madame, tout le monde. Et on est ici à Moral Python. Développer des nouveaux outils pourrait nous aider grandement parce que qu'est-ce qu'on a et que je vais vous montrer rapidement est quelque peu rudimentaire. Donc, je vais juste vous montrer un peu de quelle façon ça fonctionne. Juste avant de... Donc, une autre vue du toit de Montréal avec une autre des antennes qu'on installe. Je vais me permettre quelques secondes de vous montrer une preuve que ça fonctionne. Donc, si vous avez déjà vu une table de routage sur votre ordinateur, en voici une. Donc, la façon que Babel fonctionne, il crée, finalement, il détecte tous les nœuds autour et va les rajouter dans notre table de routage. Je vais vous montrer la seule qui est ici. Donc, présentement, on voit que mon ordinateur est sur un réseau qui est précieux aujourd'hui. Bon. Donc, mon réseau ici. C'est divertissant. Donc, mon réseau... Hé! OK! Il ne faudrait pas que je touche à ça. Donc, vous voyez le réseau. En fait, vous voyez différents nœuds qui existent un peu partout. Et en fait, Babel a détecté que le prochain hop était l'adresse 2.28. Donc, redirige ici. Ici, c'est une liste de nœuds, donc différences d'ordinateurs qui existent sur le réseau. Ici, c'est une adresse qui est à Rosemont. Une autre adresse à Verdun pour l'être chez moi. Donc, on peut, après ça, bien sûr, pigner ces adresses-là. Donc, vous me fassiez confiance que ces nœuds-là existent pour vrai. Mais, ça devrait fonctionner. J'ai eu de la misère aujourd'hui là-dessus. Et, on voit qu'il y a encore des problèmes. Présentement, en fait, pourquoi on peut fonctionner? Parce que je suis à Verdun et on communique à ailleurs. Ça, c'est un autre nœud qui est à Verdun. On utilise un VPN qu'on est en train de mettre en place qui s'appelle Tink pour gérer les nœuds, connecter le gros mèche, le petit mèche à Verdun avec le reste des résidus dans le bout de Rosemont. Donc, sauf qu'on a juste des outils texte qui est un peu rudimentaire pour voir toutes les informations. on aimerait savoir des belles vues graphiques pour faire tout ça. Donc, si ça vous tente de coder des bouts d'outils en Python, j'invite à nous rejoindre. Donc, vous avez quelques questions rapidement. Je pense qu'il me reste plus quelques secondes pour répondre. Oui. Sous-titrage ST' 501